Dans l'exercice 21, tu dois commencer par représenter graphiquement l'intégrale définie qui est donnée sous chaque repère. Dans ce repère, tu dois représenter cette intégrale définie, dans celui-là celle-ci, dans celui-là celle-ci. On commence par remarquer qu'on a dans les trois intégrales définies, petit a qui vaut moins 4, petit b qui vaut 3. Donc dans ces trois repères, tu vas commencer par tracer la droite d'équation x égale à moins 4 et la droite d'équation x égale à 3. Et tu fais la même chose ici et ici. Ensuite, tu dois tracer le graphique de la fonction f. Ici, la fonction f à x, elle associe 2. Donc en fait, son graphique, c'est la droite d'équation y égale à 2. Ici, la fonction f à x, elle associe x sur 2. Donc le graphique de la fonction f, c'est la droite qui passe par l'origine du repère et qui a pour pente 1,5. On passe par le point de coordonnée 0,0, puisque quand x vaut 0, la moitié de x vaut 0. Et quand x vaut 2, eh bien, x sur 2, ça vaut 1. Donc tu as la droite qui passe par ce point et ce point. Tu la traces. Ici, tu dois tracer, donc, à cet endroit-là, le graphique de la fonction f qui a x associé x sur 2 plus 2. Donc là, tu obtiens encore, comme tu as un polynôme du premier degré, pardon. Le graphique de f, c'est une droite. Une droite qui passe par le point de coordonnée 0,2. 2, c'est l'ordonnée d'origine. Et qui a une pente qui vaut 1,5. Donc, quand tu avances de 2, tu montes de 1. Tu traces la droite qui passe par le point de coordonnée 0,2. Et par le point de coordonnée, 2, 3. Et donc, quand tu as tracé tout ça, les parties que tu dois assurer. Donc ici, on a la droite d'équation y égale à 2, qui correspond au graphique de f. On a ces deux droites-là, qui correspondent aux droites verticales, d'équation x égale à moins 4, x égale à 3. Et on doit assurer, je te rappelle, ceci, on doit assurer la partie qui est comprise entre l'axe des abscisses. Ces deux droites verticales, et le graphique de la fonction f. C'est pour ça qu'ici, on a assuré cette partie. Et si on regarde, et bien, comme la fonction f, elle est positive pour tous les réels, compris entre moins 4 et 3. Et bien, cette intégrale définie, elle est strictement positive. Et en fait, si on calcule le nombre d'unités d'air qu'on a assurées. Donc ici, on a 0, là on a 1, là on a 1. Donc 1 petit carreau, c'est 1 unité d'air. Là, on a 6 petits carreaux, ça fait 6 unités d'air. Là, on en a 8. 6 plus 8, ça fait 14. Donc c'est pour ça qu'ici, on a une égalité. Ensuite, on regarde pour cette partie-là. On voit que la partie assurée qui est au-dessus de l'axe des abscisses est plus petite que la partie assurée qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc comme cette partie-là, elle est en dessous de l'axe des abscisses, dans cette intégrale, elle intervient de façon négative. Et cette partie-là qui est au-dessus de l'axe des abscisses, dans cette intégrale, elle intervient de façon positive. Comme cette partie est plus grande que celle-là, c'est normal que notre intégrale définiquée ici soit négative. C'est pour ça qu'ici, on met ce symbole-là. 0 est plus grand que ce nombre. Maintenant, pour voir qu'il y a bien égalité, si on regarde la partie assurée en vert, on a un triangle rectangle qui est la moitié de ce rectangle. Ce rectangle représente 8 unités d'air, donc la partie assurée ici, c'est 4 unités d'air. Et comme on est sous l'axe des abscisses, cette partie-là, dans cette intégrale, représente le nombre moins 4. Ensuite, cette partie-là, en fait, là on a 3 unités de longueur. Ici, quand x vaut 3, on remplace x par 3 là-dedans, ça nous fait 3 demi. Donc ici, ça représente 3 demi unités de longueur. Donc, 3 fois 3 demi, ça nous fait 9 demi. Et donc, 9 demi, c'est l'air du rectangle qui a cette longueur ici, cette longueur ici. Et donc, on en prend la moitié, ça nous fait 9 quarts. Et 9 quarts, ça représente 2,25. Donc, on a 2,25 moins 4 et 2,25 moins 4, ça nous fait moins 1,75. Voilà pourquoi ici.